Bonjour c'est Renaud, vous écoutez mon podcast avec ma gueule de Renaud. Je suis Didier Varro, je suis passionné de chansons. Je connais Renaud depuis 1983. Je ne compte plus le nombre d'interviews que j'ai pu réaliser avec Renaud. J'ai écrit trois films sur lui, avec lui dedans, et aujourd'hui je suis dans sa cuisine, pour précisément le cuisiner, sur son nouvel album Métek, 13 chansons du patrimoine de la chanson française qu'il aurait aimé, rêvé d'écrire. Dans cet épisode, nous parlons ensemble de ces poètes, parfois maudits, qui l'ont tant inspiré. Un grand calme se fera, comme un vent, un ouragan, le jour où le bateau viendra. Salut Renaud ! Salut ! Le jour où le bateau viendra. Pierre Delanoé, Hugo Fray, adaptation de Bob Dylan, 1964. Il y a plein de choses à dire. D'abord c'est ton amitié et ton amour pour Dylan, pour Hugo Fray, qui a aussi fait découvrir au public français les chansons de Dylan, il faut quand même le dire. Et puis ce truc un peu paradoxal, Renaud, ce qui me fait marrer, c'est que c'est Pierre Delanoé qui a travaillé avec Hugo Fray, Pierre Delanoé qui était quand même un gaulliste bien de droite, que Hugo Fray a réussi à embarquer pour adapter des chansons d'un bon gauchiste, qui était l'emblème de la proteste song. Malgré tout, c'est des politiques, c'est un grand auteur. Il a beaucoup participé à cet album qui a permis de découvrir Dylan, comme beaucoup de français. Pierre Delanoé qui est un jour à l'Assasem, dans le bureau de l'Assasem, et tu vois mon frère Néthierry, tu es son âme, qui lui a dit que ton frère est un salaud. Ah bon, pourquoi Renaud est un salaud ? Ton frère est un salaud parce qu'avec un croque, il a squelé le sujet pour 20 ans. Bah oui, il a raison quand même, même plus que 20 ans finalement. Comment t'as découvert Dylan ? C'est mon grand frère qui m'a offert les premiers albums de Bob Dylan. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est réussi, ces adaptations de Bob Dylan ? Parce que c'est quand même compliqué à traduire. Ouais, c'est pas évident. Le talent des deux, le gaufret, le pire de Noé, la beauté des mélodies, l'interprétation. Je me suis demandé pourquoi t'avais choisi celle-ci en particulier, le jour où le bateau viendra. Parce que je souligne bien, parce que je me fais penser à « Dès que le vent soufflera ». Ah, c'est ça. Les chansons de marins. Ouais. Les chansons de corps de métier. Marins, les mineurs, les forjons. Mais il y a une ambiance dans cette chanson, je trouve magnifique. Et en fait, cette chanson, elle a deux résonances. La première, il paraît que Dylan l'a écrite parce qu'on lui a refusé l'entrée d'un hôtel à cause de son apparence négligée. Et puis lui, il en fait une métaphore avec des références bibliques qui doivent bien te plaire d'ailleurs. La traversée de la mer Rouge, le combat de David et Goliath. Et Hugo Fray, il en fait autre chose quand même. Il y a toujours des références bibliques. Oui. Toujours David et Goliath. Il y a une phrase que je ne comprends pas bien dans la chanson de Hugo Fray et dans la version de Hugo Fray. C'est « Il se noirera comme les pharamons ». Je n'ai jamais entendu lui dire que les pharamons étaient morts noyés. Tu ne lui as pas demandé à Hugues ? Je lui demande. Oui. C'est une façon de lui rendre hommage aussi à Hugo Fray. C'est un compagnon de route en fait. Un compagnon de route, c'est à mise en France. Il était mon idole quand c'était des gamins. Il reste toujours mon idole. Et Bob Dylan, lui, a été prix Nobel en 2016. Toi, tu as reçu, de littérature évidemment, toi tu as reçu aussi les honneurs de l'Académie française. Oui. Ça fait plaisir quand même d'être salué comme un grand auteur, un grand poète de son temps, Renaud ? Oui, ça fait toujours plaisir. Il y a des qui disent qu'ils s'en foutent. Je ne crois pas qu'ils s'en foutent. Vraiment. Moi, je n'en fous pas. Ça me touche beaucoup. L'histoire de la musique. Il fait d'être commandeur des arts et lettres. Il fait d'être cité d'un honneur. Mon père, je serais fier. Oui. Alors, Bonhomme. Brassens. 1958, issu de l'album Le Pornographe. Alors ça, tu m'as étonné, Renaud. Qu'est-ce que tu m'as étonné sur cette chanson ? Brassens, c'est l'idole absolue, on peut le dire. Oui, absolument. Alors, tu avais repris magnifiquement un album de Brassens. Pourquoi cette chanson, qui finalement n'est pas très connue ? J'ai l'impression que tu as eu envie de mettre un coup de projecteur sur un autre Brassens, non ? Trois raisons. La première, c'est qu'il fait un album de 23 ou 24 chansons. Il a fallu faire un choix, choisir ses renoncés. J'ai renoncé à Bonhomme, à Tord. La deuxième raison, c'est que j'ai voulu moderniser un petit peu, changer les arrangements classiques de Brassens, guitare contre basse, en mettant des cordes et en mettant cet arrangement. Et la troisième raison, c'est que c'était, paraît-il, des amis de Brassens, la chanson préférée de Brassens. C'est vrai ? Oui. Ah ouais ? Birement. Donc façon de lui rendre un hommage encore plus fort. Oui. Brassens, le jour où il est venu te voir aussi timide que toi pour te dire que tes chansons étaient bien construites, ça a été un des plus beaux jours de ta vie, non ? Oui. Tous vos compliments qu'on m'a fait sur toutes mes chansons. Et Bonhomme, elle est bien construite ? Oui. C'est une fable. Une fable de la fontaine. Est-ce que c'est dur à chanter, Brassens ? Pas tant que ça. C'est dur à jouer. Beaucoup d'accords. Peut-être que ce n'est pas vrai. Mais chanter, ça va. Ouais. J'ai changé toute ma vie. Au berceau, j'entendais les bargots, les gorilles. J'entends comme ça. C'est la source à laquelle je me suis appreuvé. Un mètre. Un mètre. T'es plus jolie que jamais. Sauf le cœur. Ton cœur n'a plus la chaleur. Que j'aimais. Ça va, ça vient. Bobby, le grand Bobby. Ce que dit Brassens de Bobby Lapointe. Je suis tombé un peu amoureux de Bobby parce que Bobby, c'était un dingue. Il était complètement dingue. Donc, il y a aussi des correspondances dans cet album. Entre des auteurs, compositeurs qui s'admiraient mutuellement. C'est une confédération d'admiration mutuelle, cet album. Absolument. Découvrant. Il est couvert en 1974. 1973. Je suis tombé sous s'arme. Je suis tombé amoureux comme du Brassens. J'aime beaucoup ces chansons. Ça va, ça va bien. Je n'aurais vraiment aimé écrire. Au bas, j'ai une pute. Oui. Une fille de joie. Oui. Et en fait, dans cette chanson où il dit la nuit que je t'ai connue, t'étais nu, tu jouais les affranchis sans chichi. En fait, il déplore un peu que cette jeune fille ne soit plus libre de son corps et de ses choix. Il a quand même ce truc aussi d'obsession de la liberté, hein, Bobby Lapointe. Oui. On a dit de lui, poète déglingué. Est-ce que c'est deux mots qui vont bien ensemble ? Supervers, tu verras. Quand on peut être poète déglingué. Mais ça fait un an et demi que je ne vois plus. Ma mère dansait dans les bars, imitant Ginnardo. Mon père, lancez des poignards au cirque un bœuf à l'eau. Hollywood. Ah, belle chanson. Alors ça, c'est bien parce que je pense que beaucoup de gens vont la découvrir. Encore interprété par Yves Montand. Que j'ai connu par Yves Montand, évidemment, mais que David McNeil a aussi interprété. Oui. C'était d'abord rendre hommage à David McNeil ou à cette chanson, Renaud ? Les deux. Moi, je t'avis McNeil qui est un vieux pote. Un pote de 50 ans. Inconnu du grand public. Poston notoire. Grand poète. Qui écrit cette belle chanson ? Hollywood. Encore une que j'aurais aimé écrire. Pourquoi ? Pas la rime. Je ne sais pas. Je me merveille. C'est une chanson qui est un peu comme un petit film aussi. C'est une chanson assez cinématographique. David McNeil. Oui, je lui ai pensé à Adam Cowboy. C'est ça, exactement. La musique. Exactement. Oui. Il a écrit beaucoup pour les autres aussi. C'est incroyable. Il a écrit énormément de succès pour Julien. Mélissa. Oui, notamment. Mais pas que. Pas que. Il a fait beaucoup de tubes pour les autres, pas pour lui, finalement. Oui, oui. Moi, je l'ai connu interprété par lui, pas par Yves Montand. Après, j'ai découvert, redécouvert, interprété par Yves Montand, un grand monsieur. C'est bien de continuer à faire découvrir ces chansons qui sont intemporelles, en fait. Oui. Je les ai aimées. Je les aime. Je les aimerai. Oui. Je suis mort, qui dit mieux ? Allons pas aux vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux ? Qui qui dit mieux ? Qui qui dit mieux, oui. C'est vrai. Ygelin. Bref. Ygelin disait que c'était la toute première chanson dont il avait signé entièrement Paroles et Musiques. Et il dit, la première fois que je l'ai chanté, c'est devant Brigitte Fontaine et Aresky. Ça, c'est vrai. Et il dit, je me souviens très bien, j'étais mort de trouille. Oui. Et bien, un matin, c'est Aresky et Brigitte Fontaine. Ils sont assis sur leur lit et ils leur ont chanté. Je ne sais pas qui dit mieux. Ils leur ont dit, on signe un contrat, on t'enregistre tout de suite. Je ne peux pas chanter, je ne peux pas être chanteur. Si, si, tu veux être chanteur. La toute première chanson qu'ils a enregistrée. C'est une merveille, hein ? Oui, j'ai découvert en 72, je ne sais pas quelle année la date. Je crois que c'est ça. Peut-être un peu avant. Peut-être un peu avant. Quelle relation tu avais avec Jacques ? Aucune. Aucune ? Non. On s'est croisés à l'époque où Johnny Clay est venu à Paris. Oui. On passait une soirée ensemble, bien rigolé, bien bu. Je voulais faire un accordéon. Je l'ai trouvé au puce. Je savais qui jouait de l'accordéon, mieux que moi. Accordéon, touche clavier. Et un mois après, je l'ai séduit. Je fais d'accordéon et il m'a fait une guitare. Martigny électrique. Très rare. Pour se venger. Mon cadeau. Et à part ça, pas grand chose. C'est quand même... C'est beau comme... Il vaut mieux ça que des fausses amitiés, des fois. Oui. Et pourquoi avoir mis cette chanson en conclusion de l'album comme un clin d'œil, un sourire de biais de Renaud ? Oui, un clin d'œil est à mort. On écoute sa peau. Il est là. Puis elle fait 5 minutes 30. C'était long. Je ne voulais pas assez public avec une chanson trop longue au milieu du disque. Mais il est en dernier comme ça. Si les gens sont fatigués, ça va être à la deuxième. Ils sautent à la troisième. Tu n'as pas chanté la mort, ta propre mort, toi ? Non. Elle te terrorise toujours ou pas ? Oui, oui. Toujours. Puis ma naissance. En quoi elle te terrorise ? J'ai malchance de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire au paradis, de ne pas croire aux petits anges, aux petits bons dieux. Je serais rassuré s'il y avait une vie. Je pense que dans les poussières, quand on tourne dans la poussière, ça me désespère. C'est vraiment dingue. Et pourtant, tu as été la narguée, plusieurs fois, la mort, la faucheuse, comme dirait l'autre. On fait du connerie en bécane. Mais je fais du connerie avec l'alcool. Ça, c'est du passé. J'ai plus ma tête, voilà que j'oublie. Où j'ai niché, l'accordéon. T'es à la cave, t'es au grenier. Je n'aurai de repos, s'il apprend. En tout cas, je te remercie, Renaud, d'avoir si bien parlé de ces chansons. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Est-ce que ce disque-là aussi, tu ne l'as pas fait un peu pour ton petit Malone ? Oui. J'espère que mon fils aimera cet album, il ne l'a pas encore écouté. Il sera fier de moi, de son père. Et tes fans ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avec cet album ? Désolé de ne pas vous avoir pondu un nouveau mistral gagnant, un nouveau marcan de toit. C'est pour ça que je vous ai fait un temps dans le prochain impus, cet album de reprise. J'espère qu'il vous plaira. C'est une façon de leur dire que tu les aimes ? Bah oui. Aussi ? Je les aime. Toujours présents, toujours fidèles. Excusez-moi, ma voix est enrouée par la nicotine. Je suis toujours esclave. C'est un podcast pour l'éternité, Renaud. Et merde. Merci beaucoup, Renaud. Merci à toi. Et bravo, encore une fois. Merci. Merci d'avoir écouté Avec ma gueule de Renaud. Avec ma gueule de Renaud est un podcast Warner Music France, produit par Bonjour Podcast. Présentation et interview, Didier Varro. Réalisation, Mélanie Ong. Mixage, Benjamin Rohan. Et bien sûr, derrière le micro, Renaud. Merci. 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 Sous-titrage FR ?